Alors ici nous avons une molécule, deux formules brutes, C3H8O, avec une formule de Lewis possible. On compte bien qu'on a trois carbones, ici on a un C3, donc on voit les carbones ici, 1, 2 et 3. Ensuite on compte 8 hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis finalement l'oxygène qui est représenté ici avec ces deux doublés non-liants. Donc ça c'est une des formules de Lewis possibles pour cette formule brute. Et ce qu'on veut faire ici c'est représenter de manière plus condensée cette molécule, parce que représenter à chaque fois toutes ces liaisons c'est un petit peu long. Donc on va voir comment on peut modifier cette représentation tout en gardant toute l'information. Donc on va commencer par s'intéresser au carbone du milieu, qui est le carbone ici en rouge, que je représente là, voilà, et puis on va voir à quoi il est lié. Donc en haut, il est lié avec un oxygène et puis un hydrogène. Donc l'idée en fait c'est de diminuer le nombre de liaisons que je représente. Donc je vais représenter juste ici le groupement OH auquel est lié ce carbone central. Et puis ce carbone, on le voit, il est lié aussi à un hydrogène vers le bas. Donc je le représente aussi. Enfin, je peux voir que de chaque côté, eh bien il est lié à un carbone. Donc je m'intéresse d'abord au côté droit. Donc à ce carbone ici, qui est lié à trois hydrogènes. Donc au lieu de représenter le carbone et toutes ces liaisons carbone-hydrogène, eh bien je vais mettre le carbone avec trois hydrogènes. Donc dans le groupement en bleu à droite, au lieu d'écrire C avec toutes ces liaisons carbone-hydrogène, j'écris CH3. Et puis de la même façon, de l'autre côté, j'ai un carbone lié lui aussi à trois hydrogènes. Donc au lieu de détailler toutes les liaisons, je mets un groupement ici, H3C, lié au carbone. Ces deux représentations sont équivalentes au point de vue de l'information qu'elles nous donnent. C'est simplement la manière de représenter qui diffère. Et on voit ici que dans cette formule à droite, eh bien on a moins représenté de liaisons. Et cette formule s'appelle la formule partiellement condensée. Pour aller à la formule qu'on appelle condensée, on va regarder comment on peut faire pour supprimer encore un petit peu la représentation des liaisons. Donc on a toujours le carbone central ici qui est en rouge. Et cette fois-ci, on se rend compte qu'il est relié à droite et à gauche par deux groupements CH3. Donc au lieu de les séparer, je vais les positionner en même temps, dans les mêmes groupements. Je vais mettre CH3 et indiquer ici que j'en ai deux. Ensuite, j'indique que le carbone est lié à l'hydrogène. Et enfin, qu'il est lié au groupement OH que je représente ici. Et là, on a affaire à ce qu'on appelle la formule condensée. L'intérêt de cette formule, c'est qu'on ne voit plus de liaisons chimiques. On n'a plus représenté aucune liaison chimique. On a représenté juste un enchaînement des atomes qui précise pas mal comment ils sont reliés les uns aux autres. Alors ça, c'est assez pratique, en fait, d'avoir cette représentation comme les molécules. On précise bien toujours que, que ce soit dans la formule de Lewis, de la partiellement condensée ou de la condensée, à chaque fois, on a affaire à la même molécule. On a la même information. C'est simplement que l'écriture des liaisons est soit totalement explicite dans la formule de Lewis ou soit implicite dans la formule condensée. Donc là, il faut deviner quelque peu où sont les atomes liés entre eux. Donc justement, maintenant, on va voir l'exemple inverse. On va partir d'une formule condensée et on va essayer de voir comment on peut obtenir la formule de Lewis à partir de l'exemple suivant qui est CH3 3 fois COCH3. Donc voilà pour la formule condensée de cet exemple. Donc je vais essayer de développer en mettant un petit peu des liaisons entre les carbones et les atomes. Donc j'ai le carbone central que j'ai souligné en rouge qui est ici. Je m'aperçois en regardant ici à gauche de l'écriture de la formule condensée qu'il est lié à trois groupements CH3. Donc je représente ces trois groupements CH3. Un en haut, un à gauche et un en bas. Et puis de l'autre côté, je m'aperçois qu'il est lié à un oxygène. Donc voilà pour l'oxygène qui lui-même est lié à un groupement CH3 que j'écris CH3 comme ceci. Donc je complète ici l'oxygène avec les deux doublés non liants pour que l'atome d'oxygène ici vérifie bien l'octet. Donc là j'ai une formule partiellement condensée. Donc maintenant je vais essayer de représenter toutes les liaisons pour avoir la formule de Lewis. Donc je repars de l'atome de carbone qui était l'atome de carbone rouge lié aux autres atomes de carbone, donc à trois atomes de carbone comme ceci. Chacun de ces atomes de carbone est lié à trois hydrogènes. Donc je complète avec les hydrogènes les atomes de carbone. Ensuite je porte l'oxygène. Et enfin le dernier atome de carbone qui est lié à l'oxygène et qui porte ces trois hydrogènes. Donc voilà comment passer de la formule condensée à la formule de Lewis, de la molécule. Alors ça c'est un savoir-faire qui est assez important à acquérir. Et il n'y a qu'une façon de l'acquérir, c'est de s'entraîner, de passer d'une formule condensée à une formule de Lewis et vice versa. En fait ces représentations, formule de Lewis et formule de condensée, elles vont être utilisées essentiellement pour les molécules qui vont comporter peu d'atomes. Dès qu'on va avoir un grand nombre d'atomes, on va utiliser une autre représentation qui est la formule topologique et que l'on va voir dans la vidéo suivante. Merci.